Il est 9h41 sur France Inter, c'est le dernier instant même de la semaine. On entend souvent parler des journalistes étrangers expulsés du Maroc où l'on ne les laisse pas enquêter. Beaucoup moins des journalistes marocains. Alors où en est la liberté de la presse dans le royaume shérifien qui passe pour être l'un des plus tolérants de la région ? Bonjour Hicham Mansouri, vous êtes journaliste d'investigation, vous allez nous raconter le sort que vous avez subi qui vous a conduit à fuir votre pays. Vous vivez désormais en exil à Paris, vous êtes hébergé à la maison des journalistes. Merci d'avoir accepté. Merci à vous pour cette invitation. Voilà, merci pour votre témoignage. On va vous écouter juste après l'actu, juste après l'instant Madeleine et puis après Vendel. Salut Philippe. Salut Sonia. L'instant M, le rendez-vous média de France Inter. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi, un grand merci pour votre fidélité ces dernières semaines et ces derniers mois. Échaudé par son éviction du 20h qu'il présente depuis septembre 2001, David Pujadas a remercié hier sur Facebook les téléspectateurs de France 2 pour leurs très nombreux témoignages et courriers. Je vous dirai au revoir jeudi prochain le 8 juin, ce sera mon dernier 20h à annoncer le journaliste. Alors le jeu du vendredi, c'est la Madeleine de fin de semaine, vous la connaissez maintenant, on joue avec vos souvenirs de radio, de télé. Là, on va vous rappeler la création de France Info, c'était il y a pile 30 ans. Philippe Vendel a fêté ça hier soir, jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à minuit et demi et j'ai encore mal à la tête. C'est ça, voilà. Alors ma question du jour, qui a composé l'habillage sonore de notre radio Tout Info il y a pile 30 ans ? Votre réponse, vous l'envoyez à l'instant M, tout attaché à tradiofrance.com. Le premier arrivé à gagner. Alors aujourd'hui, on gagne un très beau cadeau et je vais vous dire que si vous ne vous remuez pas, je le garde pour moi. Parce que Lina a réédité en DVD la pièce mise en scène par Antoine Vitesse, La vie de Galilée, interprétée par les acteurs du français, Dréville, Toréton, Bozonet. Et je peux vous dire que les gens qui étaient dans la salle s'en souviennent encore. Alors ma question, qui était le compositeur du jingle de France Info ? Allez, qui était le compositeur du jingle ? L'instant M à tradiofrance.com. Bonne chance à vous tous. Philippe Vandel. Je vais commencer par une image qui m'a frappée, c'était début mai. Greenpeace avait déployé une grande banderole sur la tour Eiffel avec ce slogan « Liberté, égalité, fraternité ». Puis en bas à gauche, il y avait un hashtag « Résiste », sans eux. Résister à quoi ? Il ne le disait pas. Ils avaient une banderole de 30 mètres de long, mais ils n'avaient pas trouvé la place pour dire à quoi il fallait résister. Et dans un tout autre genre, en avril, on a appris qu'il y avait un attentat terroriste qui avait été déjoué. Deux hommes ont été arrêtés à Marseille. Écoutez Europe 1 ce jour-là. Une attaque imminente de grande ampleur déjouée hier matin à Marseille. À quelques jours du premier tour, deux individus interpellés. Une grosse quantité d'explosifs saisis. Les deux suspects radicalisés s'étaient rencontrés en prison. Radicalisé, ça veut dire quoi ? Je suis allé voir dans le dictionnaire. Radicalisé, verbe transitif. Donner un caractère radical à, il y a un exemple. Le rap US se radicalise dans ses paroles politisées et sa musique dopée au métal. Donc, ils sont radicalisés en quoi ? C'est pas dit. Est-ce qu'ils étaient membres du parti radical ? Est-ce qu'ils faisaient du rap US ? Mystère. Nous avons entendu que c'était un rap, c'était un verbe transitif. Et c'est un programme de sixième et j'ai le manuel. La nouvelle grammaire dont je l'ai apporté. Les verbes transitifs. Édité chez Maniard. Voilà. Les verbes transitifs, d'occasion chez Jiberg. Les verbes transitifs admettent un ou plusieurs compléments d'objet. Mais là, il n'y en a plus. Et peu à peu, ils disparaissent ces compléments du discours public. Pendant très longtemps, par exemple, communiquer, c'était un verbe transitif. On communiquait quelque chose à quelqu'un. Et maintenant, on communique tout court. Et quand on en veut surtout se taire, on engage des communicants. Beaucoup plus grave, après les attentats du Bataclan, le président François Hollande avait pris la parole pour rassurer et pour mobiliser. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Il y a effectivement de quoi avoir peur. Il y a l'effroi. Mais il y a, face à l'effroi, une nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces et qui, une fois encore, sera vaincre les terroristes. Alors, la nation nous protège, voilà pour les principes généraux. Mais le président interpellait ensuite chacun de nous, chaque citoyen en particulier. Nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Nous devons aussi appeler chacun à la responsabilité. Alors, chacun doit faire face à sa responsabilité, d'accord. Mais comment ? On se met à la fenêtre avec un fusil ? On fait le guet ? On dénonce ? Mystère, on ne sait pas. Il appelle simplement à la responsabilité. C'est une belle phrase qui ne veut rien dire de concret et qui est même passée dans le langage courant, même dans le lexique des footballeurs. Écoutez le Lyonnais Maxime Gonallon qui voulait faire deuxième. Pour aller chercher cette deuxième passe durant la deuxième partie de saison dernière. Donc, à partir de là, il faut prendre ses responsabilités individuellement. Alors, Sonia, j'attire votre attention sur le fait de prendre des responsabilités individuellement dans un sport collectif. Moi, ça m'a fusillé 15 neurones, cette phrase. Et c'est comme le livre Indignez-vous, qui était un best-seller dans les années 2000. Normalement, on s'indigne contre quelque chose, mais là, non. On était sommé de s'indigner tout court, contre personne en particulier. Et là, il n'y a plus d'objet. On s'indignait pour s'indigner, comme il y a des gens qui sont amoureux de l'amour et comme il y a des gens qui se définissent comme insoumis. Et alors là, on débouche sur ce paradoxe. C'est que s'il existe un parti des insoumis, en tant qu'insoumis, ils peuvent parfaitement se déclarer insoumis aux consignes de leur parti. Je ne parle pas de politique, je parle de philosophie. Et justement, en octobre dernier, la chaîne parlementaire diffusait un documentaire sur celui qui avait été l'assistant de Paul Ricoeur, à savoir Emmanuel Macron. À l'époque, il n'était pas candidat, il ne visait pas l'Elysée. Il parlait de la langue française et de son amour du mot juste. Je crois très profondément que la capacité à bien nommer les choses, parfois d'ailleurs, à le nommer à côté et voir ce que ça provoque, à essayer de les déplier, change très profondément. Une partie, au fond de l'explication, de la désaffection des Français pour les hommes politiques, pas pour la politique, c'est leur vocabulaire. Voilà, c'est une question de vocabulaire, tout est dit. Tout est dit, merci Philippe. Et en attendant, bravo à Pierre-Étienne, qui lui aussi a trouvé le mot juste. Le mot juste, c'était la réponse de la Madeleine ce matin. Pierre-Étienne, oui, c'est Gérard Calvi qui a composé l'habillage sonore de France Info il y a pile 30 ans. Il était le papa d'Yves Calvi. C'était un grand compositeur qui a composé aussi pour la télé, le théâtre, le cinéma. C'est même à lui qu'on doit le générique de l'émission de Pierre Tchernia, Monsieur Cinéma. C'était son grand copain, d'après ce que j'ai compris. Voilà, Gérard Calvi qui est décédé il y a deux ans. Alors notre invité du jour, c'est Hicham Mansouri. Hicham, vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes exilé en France. On va dire peut-être un mot d'abord sur cette maison des journalistes qui vous a accueilli. Racontez-nous en fait la vocation de cette structure. Je commence d'abord par la présentation de journaliste d'investigation. Je pense que ça demande beaucoup de... On va y revenir parce que... C'est vrai, j'étais membre fondateur de l'association marocaine pour le journalisme d'investigation. Au Maroc, il y a quand même un grand travail. On a de très grands journalistes. Malheureusement, tous ces journalistes d'investigation sont aujourd'hui soit en exil, soit ils ont changé carrément de carrière vers l'enseignement supérieur, etc. Donc c'est juste une petite précision. La maison des journalistes, c'est une structure basée au 15e, qui accueille des arrondissements à Paris. C'est une structure unique au monde. Moi, j'avais fait sa connaissance quand j'étais étudiant à l'Institut supérieur de l'information et de la communication, sans savoir qu'un jour, j'allais devenir un membre, un de ses résidents. Et donc, il accueille des journalistes, des écrivains, des poètes. Vous êtes combien de résidents en ce moment ? Il y a 14 chambres. Chaque chambre est financée et soutenue par un ou deux médias français. Donc ce qui est extraordinaire. Et puis, ça reflète un peu le classement de reporters sans frontières. Vous voulez dire le bas du classement, c'est-à-dire les pays où la liberté de la presse est la plus en danger. Vos confrères hébergés en ce moment, ils viennent d'où ? Ils viennent de quel pays ? Alors, ils viennent du Rwanda, du Pakistan, de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Syrie, du Maroc, de la Mauritanie, de la Guinée, au Zbukistan. Donc, on voit très bien que c'est vraiment les surfaces rouges ou noables sur la liste. Oui, absolument, sur la carte de RSF. Voilà, petit coup projecteur quand même pour cette très belle structure très importante. Avant de parler du sort des journalistes marocains, Hicham Mansouri, j'aimerais qu'on évoque celui des journalistes étrangers au Maroc. Depuis plusieurs mois, la colère gronde dans la région du Rif. On en parle relativement peu quand même dans l'actualité française, c'est dans le nord marocain. Et les manifestations s'y multiplient. Cette région, c'est le Rif marocain, zone historiquement rebelle. Secouée depuis six mois par l'indignation populaire après la mort accidentelle d'un vendeur de poissons broyé par une benne à ordures. Une contestation qui a depuis pris une ampleur sociale et politique. Très actif sur les réseaux sociaux, Nasser Sefzafi a multiplié les publications incendiaires pour défier le pouvoir. Ce vendredi, il a interrompu la prière à la mosquée d'Al-Oseima. Un acte qui a déclenché un mandat d'arrêt contre lui. Voilà, si on fait un rappel de la situation du Rif marocain en ce moment, c'est qu'il y a quelques jours a été arrêté le journaliste Jamal Alilat, qui est algérien. Il travaille pour le Grand Quotidien algérien El Watan, sous prétexte qu'il n'avait pas d'autorisation de tournage. Donc il est arrêté, menacé d'expulsion. Et là, Reporters sans frontières dénonce des arrestations arbitraires, systématiques, des expulsions répétées de journalistes étrangers, au motif que les reportages qu'il réalise ne plaisent pas, justement, au Royaume. Ça c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, Hicham Mansouri. Oui. D'abord, pour les autorisations, c'est jamais possible d'obtenir une autorisation quand vous êtes un journaliste critique. Alilat lui-même, il a fait un article où il raconte un peu son histoire. Il a dit qu'il a toujours demandé des autorisations et qu'il ne les a jamais. Et donc, ça oblige le journaliste à se déplacer en touriste et à couvrir les événements. C'est surtout l'erreur du ministère de la Communication, qui refuse systématiquement des journalistes qui viennent de faire un travail de terrain, un travail de recoupement d'informations. Et ce n'est pas uniquement le journaliste Alilat, c'est une série de journalistes étrangers. Parce que dès qu'on arrive à l'aéroport, vous êtes surveillés, il y a des filatures, vous ne pouvez pas faire votre travail. Et dès que vous commencez à contacter des personnalités critiques, soit des activistes, soit des journalistes, vous êtes accompagnés à l'aéroport et expulsés. Hicham Mansouri, vous avez commencé comme blogueur, vous aviez un blog satirique. Déjà, plusieurs coups de fil de menace à l'époque, une tentative d'agression dans un bus. Votre tort à l'époque, c'était dénoncer la corruption. Ensuite, vous commencez justement à développer le journalisme d'investigation. Vous créez en 2009 une association pour le journalisme d'investigation au Maroc. Et puis, deux ans après, vous la déployez dans 14 villes marocaines. Ma première question, c'est pourquoi cette nécessité d'une implantation locale ? Est-ce que l'information locale au Maroc est tout aussi délicate que l'information qui touche, pour le coup, à des structures nationales ? D'abord, on a vu que la liberté de la presse et d'expression, il n'est pas homogène sur le territoire marocain. Il y a des choses qu'on peut dire à Casablanca et Rabat. On peut critiquer même le roi des fois. Mais quand vous êtes à l'échelle locale, moi-même, je suis issu de la région de Ouelzazet qui est très lointain. Dans le sud du Maroc ? Rien que d'écrire un article sur la commune ou sur un agent d'autorité, ça peut vous mettre en difficulté beaucoup plus si vous critiquez un ministre. Donc c'est déjà cette nécessité-là de travailler, parce qu'en plus, tous les programmes de formation sont basés à Rabat et à Casablanca. Donc c'était dans une volonté de s'ouvrir sur des énergies qui existent. Et d'ailleurs, on a été surpris par rapport à nos attentes, parce qu'on a trouvé beaucoup plus de motivation. Il y avait une vraie demande. Une vraie demande. Et d'ailleurs, quand on avait créé ces 14 réseaux, beaucoup de personnes qui travaillaient dans leur maison, qui pratiquaient ce qu'on appelle chez nous, un peu pour réguler, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, le journalisme du pyjama au pyjama, c'est-à-dire que vous êtes un peu avec des moyens de bord en train de rédiger votre journal. Donc ils se sont passés vers un modèle économique plus développé, une petite entreprise, etc. On emploie des gens, des journalistes. Et donc c'était dans cette volonté-là de proximité. Alors on va parler du projet Storymaker, qui vous a valu énormément de problèmes, et pas seulement à vous. On va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, le projet consiste à former des gens, des citoyens de tous horizons, à une forme de journalisme citoyen, notamment en leur apprenant à se servir d'outils qui permettent de capter des images, nos téléphones portables. Dans ce projet, vous êtes soutenu et accompagné par un historien très controversé qui s'appelle Mahati Mounjib, qui lui se bat pour la liberté d'expression au Maroc. Vous nous dites un mot de ce projet, Hicham Ansouri ? Storymaker, c'est une application open source, que toute personne peut télécharger sur son smartphone, qui permet de faire des petits reportages et qui facilite le montage. Donc en termes de qualité, ce n'est pas vraiment un outil perfectionné, mais c'est fait pour un contexte, comme des pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, où d'abord, ce n'est pas toujours permis d'avoir un matériel lourd et filmé. Il y a beaucoup de confiscations de matériel quand vous filmez des scènes qui sont un peu critiques, comme des scènes de corruption, ou d'agression, ou de torture, parce que l'application permet de sauvegarder instantanément votre travail dans une base de... C'est un projet d'origine néerlandaise ? C'est développé entre The Guardian, Free Press et le centre Ibn Roche, dirigé par mon collègue Mathi Mounjib. Et justement, on s'est beaucoup attaqué à nous sur cette question-là, qu'on arrive à sauvegarder, donc il n'y a plus de problème de confiscation du fait qu'on fait de l'espionnage dans les médias proches du régime. Alors que les accusations officielles, c'est autre chose, c'est l'atteinte à la sécurité, ce qui n'a pas été prouvé. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait une année que le procès est reporté cette fois. Il n'y a aucune expertise sur l'application. Il n'y a que des reports, c'est-à-dire on se présente devant... Alors ce procès, il vous concerne, vous, il concerne cette prévenue, dont Mathi Mounjib. Il est reporté, il n'a pas encore eu lieu. Vous, vous avez fui votre pays avant l'ouverture de ce procès. Il faut raconter ce qui vous est arrivé avant ce procès. Vous avez été agressé, surveillé, vous avez compris que vous étiez espionné sur tous les outils numériques. Vous avez démarré une enquête sur la surveillance numérique. Et là, il vous arrive un épisode extrêmement violent. C'est-à-dire qu'un jour, vous êtes chez vous, vous êtes à la maison, vous attendez une amie, et la police fait effraction chez vous, défonce la porte, rentre chez vous, et vous prend en photo quasi nue. Ensuite, vous êtes accusé d'adultère, Hicham Mansouri. Et de tenue d'un bordel pour la prostitution. Et de tenue d'un bordel. Oui. Donc, accusation totalement ubuesque. Ce qui s'est passé d'abord, il y a toute une série, je n'en parle pas, notre site internet a été piraté, a été remplacé par un contenu pornographique. Des documents ont été volés dans nos bureaux. Mathi Mounjib lui-même a été menacé plusieurs fois, et il a été victime d'une grande campagne de diffamation dans certains médias proches du régime. Et puis, j'ai été agressé à quelques secondes après avoir rencontré Mathi Mounjib dans une réunion, préparé un programme avec une ONG allemande qui s'appelle Friedrich Normal for Freedom. Je serai agressé le 24 septembre 2014. Et donc, j'étais un peu dans un esprit, disons, paranoïaque, d'après mes amis, parce que j'ai commencé à chaque fois de leur envoyer les matricules des voitures qui sont stationnées à côté de moi, ou des personnes que j'avais le sentiment qu'ils me surveillaient. et mes amis me disaient que c'est peut-être juste un sentiment de la première agression. Mais je pense que j'avais raison, parce que par la suite, officiellement, la justice va dire que j'étais sous surveillance pendant au moins quatre mois, parce que j'étais soupçonné d'organiser un local pour la prostitution. Le local, c'est le QG de votre association ? C'est votre appartement ? C'est mon appartement. C'est ça. Dans lequel je vis avec mon frère. Et c'est une sorte de QG où je reçois tous mes amis, des représentants des ONG internationales. et donc, suite à cette surveillance-là, notamment sur mon ordinateur, je décide, parce que j'avais un logiciel malware, je décide de commencer une enquête parce que j'avais remarqué l'existence de deux adresses IP protégées. Je fais simplement le réflexe de contacter le fabricant pour demander est-ce que c'est normal. Le 16 mars, il me répond pour confirmer une partie de mon hypothèse que ce n'est pas du tout normal. Et je localise les deux adresses IP sur deux quartiers à Rabat. et le lendemain, cinq minutes après l'entrée d'une amie, dix agents de police vont défoncer la porte de mon appartement, vont m'agresser physiquement, vont me déshabiller, vont aussi essayer de déshabiller mon amie. Et je serai filmé. Et c'est là où je serai... On m'a accompagné avec une serviette. Absolument terrifiant. Terrifiant, mais qui se reproduit beaucoup, notamment contre des islamistes au Maroc. Les jeunes ou les journalistes, les jeunes activistes et surtout trafic de drogue ou consommation d'alcool. Mais après, on vous scanne, on trouve une faille ou on l'a créée. Forcément. Hicham Ansouri, il nous reste très peu de temps, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que l'ouverture de ce procès pour le projet Storymaker aux côtés de Mahati Mounjib, c'est le même juge. Oui. C'est le même juge auquel vous aviez affaire. C'est pour ça que vous avez fait demi-tour, que vous avez quitté le Maroc. Exactement. C'est pour deux raisons. D'abord, parce que j'ai vu que c'est le même juge qui a été chargé de cette affaire. Et moi, si on avait le temps, je vous raconterai les contradictions. Je peux vous raconter deux si vous voulez. D'abord, la police dit qu'il y avait une plainte d'un voisin. Tous les voisins, ils ont signé une pétition disant que non seulement ils n'ont pas porté plainte contre moi, mais que j'étais plutôt un bon voisin. Et donc, c'est le même juge. Et puis, j'ai perdu totalement confiance en la justice marocaine. J'ai fui. J'ai quitté le lendemain de ma sortie de prison. Et vous êtes donc arrivé à Paris, hébergé dans la maison des journalistes. Hicham Mansouri, je vous remercie. C'était simplement votre histoire, mais votre histoire, elle en dit très, très long sur l'état des institutions au Maroc, de la police, de la justice et surtout de la presse. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. C'est la fin de cette émission. Je remercie Violaine Ballet, Redouane Tella, Marion Philippe et Guillaume Roux qui m'ont accompagnée ce matin. Et je vous laisse en compagnie de Grand Bien Vous Fasse.